Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Cut2D ou Cut2D Pro. Dans ce tutoriel, on va découvrir les fonctionnalités de base de Cut2D et découvrir comment passer d'une idée simple de design à un fichier prêt à être usiné, donc prêt à être envoyé à la machine. On va donc faire tout le procès, c'est-à-dire tout le workflow nécessaire à obtenir un G-code en partant de rien. On va ici créer un nouveau fichier en cliquant ici et en premier lieu, on va arriver dans l'atelier de dessin de Cut2D. Donc important, dans Cut2D, on a vraiment trois espaces. Le premier à gauche va être la fenêtre destinée au dessin de la pièce. Ensuite, on a au centre une visualisation en 2D ou en 3D de notre pièce et à droite, à partir du moment où on sera prêt, on aura l'espace de création de parcours d'outils. Donc c'est une organisation géométrique du logiciel qui est assez simple. On sait qu'à gauche, on travaille sur notre dessin. Au centre, on voit notre pièce ou notre dessin et à droite, on travaille sur l'aspect post-processing, c'est-à-dire l'aspect création des parcours d'outils, sélection d'outils, etc. En l'occurrence, la première étape, c'est de dessiner notre pièce et, avant tout, de définir les dimensions du matériau, c'est-à-dire le brut qu'on va utiliser. Une fois qu'on a déterminé quel type d'usinage simple ou double face, on va pouvoir passer à la configuration de la dimension, la taille de notre brut. Alors ici, il y a plusieurs approches possibles. La première, c'est d'utiliser la vraie dimension du brut. Imaginons ici, on a un palot de 600 par 600. On se pose pas de question entre 600 en X et 600 en Y. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser, de dire à Cut2D qu'on a une dimension utile juste suffisante pour réaliser ma pièce. Par exemple, si j'avais une pièce de 200 par 200, je pourrais rentrer ici un panneau de 200 par 200 et me débrouiller pour, lors de l'usinage, sélectionner un 1.0 dont je saurais qu'il correspond finalement au début de mon usinage. Quand bien même ma pièce ferait 600 par 600, je peux très bien mentir à Cut2D et lui dire que j'ai uniquement la matière nécessaire à mon usinage. En l'occurrence ici, je vais utiliser la dimension réelle de mon brut, qui est 600 par 600. Une petite subtilité, dans l'usinage que je veux faire pour cet exemple, je veux usiner une cale pour bouteilles à l'intérieur d'un étui de bouteilles en bois et je veux fabriquer une cale qui sera un rectangle avec une incision en demi-cercle sur le dessus pour venir caler la bouteille. Mon brut, mon panneau de base, ce sera du chêne de 8 mm d'épée. En l'occurrence, je fais rentrer 8,2 mm. Pourquoi ? Pour m'assurer de passer au travers de ma matière. C'est un peu une garantie d'avoir une petite marge supérieure pour bien passer au travers et ne pas avoir de finition à faire sur la face inférieure de mon panneau. Je vous conseille quand vous pouvez de le faire, ça veut dire que vous allez mordre un peu dans votre dalle d'usinage ou dans une dalle martyre supplémentaire, mais ça peut vous éviter bien des soucis. On passe ensuite aux autres points de paramétrage, la position du Z0, donc là c'est important, c'est-à-dire quel est le zéro du Z. Et là, pareil, dans 95% des cas, sauf exception qui serait rendu nécessaire par un mètre de votre travail, sélectionnez la surface du brut, donc la surface supérieure du brut. Un point important dans cette partie dessin, on vous demande de sélectionner la position initiale X et Y, c'est-à-dire un peu le point de référence. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qu'on vous demandera aussi dans la partie parcours d'outils, on vous demandera un point de référence, c'est-à-dire un point zéro de votre parcours d'outils. Gardez bien en tête que les deux peuvent être différents, c'est-à-dire que je peux décider de dessiner avec un point d'origine au centre, comme ici, et je peux aussi en même temps, sur le même workflow, dans le même process, décider plus tard que mon point d'origine dans le parcours d'outils sera en bas à gauche, ce qui est plus conventionnel. Moi, pour des questions de praticité, je préfère avoir un point d'origine du dessin qui positionne mon X0, Y0 au centre de mon brut, comme ici, qui est par le point rouge. C'est plus facile pour faire des symétries, je sais par exemple que le point qui est ici sera X-300 et le point qui est ici sera X-300. Le fait de choisir ici le centre ne vous condamne pas à avoir un point de départ de votre usinage qui soit au centre de votre matière, ce qui n'est pas toujours facile à marquer ou à déceler. Au contraire, pour l'usinage, j'utiliserai le point en bas à gauche qui, dans le cas d'un brut rectangulaire ou carré, est très facile à trouver. Une fois que je suis prêt pour la surface de dessin et mon point d'origine, je vais pouvoir cliquer sur OK et vont apparaître un certain nombre d'options. On voit qu'il y a cinq sous-catégories. Fichiers édition, donc là, je peux créer des nouveaux fichiers, ouvrir un fichier existant dans Code2D, enregistrer bien sûr mon travail, importer un tracé, donc ça peut être un tracé DXF, SVG par exemple, que vous pourrez donc importer et à partir duquel vous pourrez travailler. Vous pouvez aussi importer une image bitmap. Si, au cours de votre dessin, vous devez revenir au paramétrage, c'est-à-dire aux dimensions, vous avez cette icône ici qui permet de revenir donc au paramétrage des dimensions du matériau. De même, vous avez d'autres outils, notamment couper, qui permet d'effacer, copier, coller, revenir en arrière ou venir à l'étape d'après. Après, on a tous les outils qui vont permettre de créer des tracés, donc ça va du tracé simple, le cercle, l'ellipse, le rectangle, etc. Donc vous pouvez, surlignant avec la souris, voir exactement de quoi il s'agit et je vous invite, au fur et à mesure de votre utilisation, à aller tester les fonctionnalités. Par exemple, on a ici placé du texte le long d'une courbe, donc vous pourriez, par exemple, dessiner un cercle et venir écrire autour de ce cercle une indication. Vous verrez que, quel que soit le design sur lequel vous partez, vous allez être aidé dans la configuration. Dans le cas d'un polygone, par exemple, vous pouvez choisir ajuster le nombre de côtés, choisir un point central, définir un rayon extérieur pour le polygone et définir une longueur de segment spécifique sur un support de bouteille, donc une espèce de cale à l'intérieur de boîte pour venir caler une bouteille. Et pour voir deux stratégies principales, on mettra une poche sur ce support. Donc je vais déjà commencer par dessiner le support et on verra qu'on aura besoin au sein du projet de soustraire des tracés, un outil d'édition de tracés. Et vous verrez qu'on peut fusionner des tracés, on peut soustraire des tracés, on peut ne mettre en avant que des chevauchements, découper les objets sélectionnés aux derniers objets sélectionnés, faire des coupures interactives. Il y a beaucoup d'outils. Ici, on peut créer des liaisons. C'est un outil intéressant pour casser des angles droits et s'adapter à la fraise. Il y a beaucoup d'options intéressantes et cette option qu'on verra sur un autre tutoriel qui est très utile pour l'importation de DXF puisque ça permet de regrouper des tracés qui ont été éventuellement ouverts par l'importation et exportation du DXF. Donc si vous avez un DXF non étanche, c'est à dire qu'au lieu d'avoir un tracé continu autour de votre pièce, vous avez plusieurs segments qui ne se rejoignent pas tout à fait. Cette fonction-là sera intéressante, on la verra dans un autre tutoriel. Revenons à nos moutons. Je vais dessiner ici une cale de support de bouteille. Donc je sais que j'aurai besoin de dessiner un rectangle et qu'après, dans ce rectangle, je viendrai découper un demi-cercle. Je vais commencer par créer mon rectangle. Quand je clique, il me demande, comme pour la plupart des géométries, un point de référence. En l'occurrence, moi j'aime bien, comme je l'ai expliqué précédemment, dessiner à partir du centre. Donc je vais dire que mon rectangle aura pour centre les points X0 et Y0 qui correspondent donc au centre de ma plage de dessin. 4D me propose après des options. Il me dit par exemple que je peux arrondir les angles extérieurs, ce qui est toujours un bon réflexe quand on le peut, parce que ça va faciliter le parcours de l'outil et éviter les décélérations, accélérations brutales. Mais en l'occurrence, ici, je veux des coins carrés. J'aurais pu aussi les arrondir par l'intérieur et modifier, bien sûr, le rayon ici, mettre un rayon de 5 mm, par exemple, plus conséquent. Donc moi, je veux un vrai carré. Ici, il se souvient dans la taille, dans les dimensions X et Y de mon rectangle. X, c'est cet axe qui part à droite et Y, c'est l'axe qui monte. Il se souvient des dernières dimensions qu'ont été rentrées. Je peux les modifier, donc je peux dire que je veux qu'il fasse 20 cm de large, donc 200 mm de large et, mettons, 100 mm de haut. Une fois que j'ai rentré ces points, je vais cliquer sur créer et voir apparaître ma géométrie au centre de ma feuille, puisque j'ai sélectionné un point d'origine centré. Je crée un seul clic. Si j'appuie plusieurs fois, je superpose la même géométrie. Et une fois que ma pièce est dessinée, je vais sortir, je vais cliquer sur fermer pour sortir de mon tracé de rectangle. Je clique sur fermer, je suis sorti de mon tracé de rectangle. Pour avancer dans mon projet, il me faut ce fameux demi-cercle que je vais couper sur la partie haute de mon rectangle. Donc je vais utiliser l'outil de tracé dessiner un cercle. Je clique une fois dessus. Il me demande le point central de mon cercle. Point central, en l'occurrence, j'aimerais bien le couper à partir de l'arête haute de mon rectangle, c'est-à-dire ce point-là. Donc je peux m'aider effectivement en surlignant. Je vois ici qu'il me propose X0, Y50. Effectivement, c'est cohérent puisque mon point X0, Y0 était au centre et que mon rectangle fait 100 mm de haut. Donc sur la partie haute, je suis à X plus 50 et sur la petite partie basse, je suis à X moins 50. Ce sont des réflexes de positionnement que vous allez prendre en utilisant de plus en plus les fonctions de dessin. Donc je veux positionner mon X à 0 et mon Y, en l'occurrence, à 50. Donc ici, j'ai marqué 50 et ensuite, là encore, il se souvient de mes derniers paramétrages. En l'occurrence, c'était un rayon de 40. La dernière fois, j'ai dessiné un rond, il se trouve qu'il faisait 80 mm de diamètre et c'est le diamètre que je veux utiliser. Donc ça tombe bien. Donc je peux entrer un rayon ou un diamètre et CupDD convertit automatiquement 80 mm de diamètre en 40 mm de rayon. Si je mets moi ici, il va bien m'afficher un diamètre de 40. En l'occurrence, c'est 80 que je veux. Une fois que je suis prêt, j'ai donc mon positionnement du point central et mon rayon ou diamètre. J'appuie sur Créer et ça me crée la géométrie. Je peux fermer pour sortir de l'outil de tracé de texte et finalement, j'y suis presque. J'ai presque ma pièce. Maintenant, il faut que je retire le rond de mon rectangle. Pour ce faire, j'ai des outils dans l'édition de tracé. Je peux modifier les objets ici un peu plus haut, les déplacer. On n'a pas vu ça, mais je peux modifier l'échelle, les faire pivoter, créer des symétries, les déformer et les aligner. Donc l'outil d'alignement, je peux vous le montrer maintenant. C'est un outil qui est quand même assez intéressant. Imaginons que j'ai une géométrie, que j'ai une géométrie, ici on va la mettre à moins sans n'importe quelle géométrie qui ne soit pas centrée. Vous voyez cette petite ellipse que je viens de créer. Imaginons que je veuille la centrer sur mon dessin. Cet outil qu'on voit ici, aligner les objets sélectionnés, est très intéressant puisqu'il me suffit de sélectionner ma géométrie. Cliquez sur l'outil et il me propose de l'aligner horizontalement, de l'aligner verticalement, bien de l'aligner sur tous les axes. Et là, si je clique simplement ici, vous voyez que ma géométrie se retrouve positionnée. Donc c'était une parenthèse, je peux la supprimer, cette géométrie. Je la sélectionne et je vais sélectionner, cliquer sur couper. Voilà, donc on revient à nos moutons. Je veux retirer ce demi-cercle de mon rectangle. Donc pour ça, on a des outils qui sont intéressants, qui permettent d'ajouter, de fusionner des tracés ou bien de soustraire des tracés. En l'occurrence, je veux soustraire mon cercle à mon rectangle. Pour ce faire, donc, il va falloir que je sélectionne les deux géométries. Mais il y a un ordre. Pour soustraire, il faut d'abord que je sélectionne, en cliquant dessus, la pièce de laquelle je veux qu'on soustraie quelque chose, donc mon rectangle, en l'occurrence. Et en appuyant sur la touche Shift, qui est la touche majuscule, je vais venir après sélectionner la géométrie que je veux soustraire. C'est donc le cercle. J'appuie sur Shift, je maintiens Shift appuyé et je vais cliquer sur mon cercle. Ensuite, j'ai juste à appuyer sur Soustraire les tracés. Voilà mon tracé mis à jour avec bien mon cercle retiré. Imaginons que j'ai voulu, au contraire, ajouter mon cercle à mon rectangle. Je peux revenir en arrière, vous voyez, et sélectionner Fusionner les tracés. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je vais annuler ça et je vais à nouveau soustraire mes tracés. J'ai donc ma géométrie finale. Pour complexifier un tout petit peu ce tutoriel et évoquer deux stratégies, disons que je veuille, par exemple, marquer une lettre, par exemple, à l'intérieur. Je vais marquer des initiales AP. Voilà AP. Donc je peux sélectionner 30 mm de haut, mes lettres. Voilà. Point d'origine, moins 30. Le point d'origine, X, moins 30, ici, puisque c'est le point de départ de mon texte. Voilà. Une fois que je suis content, je peux faire ça. Et donc je vais pouvoir, ici, aller découper le contour de ma pièce et aussi graver à l'intérieur. Je ne suis pas forcément heureux de la fonte utilisée. Je vais aller chercher peut-être une police plus conventionnelle, plus facile, en tout cas, à visiner. Par exemple, Ariel Black. Voilà. Ariel Black qui me posera moins de difficultés. Je vais faire fermer. Ma pièce est prête. C'est donc mon support de bouteille sur lequel je vais venir graver, donc faire une poche avec les initiales AP. C'est pour vous montrer, plus tard, les deux stratégies différentes. Donc, une fois que mon dessin, finalement, est prêt pour passer à l'usinage, au parcours d'outils, eh bien, je vais pouvoir changer d'atelier. C'est-à-dire passer de l'atelier dessin, qui se trouve à gauche, encore une fois, de CUT2D, à l'atelier parcours d'outils, qui, lui, se trouve à droite. Avant, je peux, ici, enregistrer. Je peux l'appeler pareil que ce projet avant, support port de bouteille chaîne 8 mm. Je vais mettre AP, pour signifier qu'il y a en plus l'air P dessus. Donc, il est enregistré. Le dessin, je peux y revenir à tout moment. Pour basculer d'un atelier à l'autre, on a ces espèces d'icônes, là-haut. En cliquant ici, j'arrive sur l'atelier parcours d'outils. Si, à tout moment, je veux revenir au dessin, je peux soit cliquer ici sur dessin, qui s'affiche en haut à gauche, soit basculer avec l'icône de réciprocité. Dans le parcours d'outils, première chose à faire, c'est vérifier ses paramètres de matériaux. Ne passez jamais à côté. Prenez l'habitude systématiquement de le faire. Pourquoi ? Parce que, par défaut, souvent, CUT2D va utiliser le matériau précédent de votre précédent usinage et rien n'est garanti qu'il soit identique à cet usinage. Donc, ne partez pas du principe que, comme vous avez paramétré un brut dans le dessin, la valeur est forcément correcte partout dans le parcours d'outils. Donc, toujours cliquer sur définir ici pour le matériau et vérifier effectivement que les paramètres sont bons. En l'occurrence 8,2 mm, c'est bon puisque mon brut fait 8 mm et que je veux ajouter un peu d'épaisseur virtuelle, entre guillemets, pour être sûr de passer à travers. Tout de suite, je vois une petite chose à modifier. C'est-à-dire que, ici, dans l'origine X et Y, il va partir du même point sur mon dessin. Il me dit que l'origine, c'est ce petit point rouge sur le dessin au centre. Sauf que, le centre du brut est un point qui n'est pas toujours marqué physiquement. Ce n'est pas facile nécessairement d'identifier le centre d'un carré. Donc, pour une question de praticité, moi, j'utilise toujours le coin en bas à gauche de mon panneau. C'est-à-dire que c'est là que je vais venir positionner ma fraise au départ de l'usinage et c'est là que je vais signifier au logiciel responsable de la coupe que mon point zéro se trouve ici. Donc ça, c'est l'origine X et Y. X0, Y0 sera ici. Et pour l'origine du point Z, j'utilise toujours la surface supérieure du brut, comme ici. Ensuite, rétractation Z sur le brut, ce sont des valeurs de dégagement, entre guillemets, pour éviter d'éventuels obstacles, les valets de serrage. Moi, j'utilise toujours 10 et 10. Donc, je vous conseille les mêmes valeurs. Et ici, position initiale de l'outil, Z, on part du X0, Y0 et Z écart supérieur. Enfin, ça me semble bien. Je vais cliquer sur OK. J'ai donc validé mon matériau et je vais maintenant pouvoir passer à définition des stratégies. Donc, je sais que je vais avoir deux stratégies ici. Une stratégie de poche qui va consister à creuser sans traverser la matière pour venir marquer mon AP. En l'occurrence, c'est celle que je vais faire en premier. Encore, je clique dessus. Il me propose une profondeur de départ de ma gravure à 0, ce qui me va bien, c'est-à-dire la surface supérieure de mon panneau. C'est à partir de là qu'on va creuser. Et une profondeur de coupe à 2 mm. Donc, je vais creuser ce littrage AP de 2 mm. Ensuite, dans outils, il me demande de sélectionner un outil. En l'occurrence, là, c'est une fraise qui était configurée pour découper du linoleum. C'est la dernière qui a été utilisée, mais ce n'est pas celle-ci que je veux utiliser. Donc, je vais d'abord supprimer cette fraise-ci, de la sélection. Ça ne la subit pas de ma bibliothèque, mais ça la supprime de ma sélection. Et je vais aller sélectionner une fraise. Donc, en l'occurrence, j'ai une fraise déjà configurée qui est fraise F2DC chaîne 3.75. Alors, c'est mon système d'appellation. F2DC, ça me permet de vite savoir ce que c'est. C'est une fraise 2 dans compression. En dessous, on avait une fraise 1 dans hélicoïdale. Alors, cette fraise, je vais l'utiliser plutôt pour découper les contours. Et pour l'exercice de ce tutoriel, je vais venir en créer une nouvelle. Mettons, une fraise, une dent hélicoïdale de 1,5 mm pour faire cette gravure. Quand vous installez une version de cut2D, vous verrez que vous avez plusieurs dossiers avec des fraises métriques, des fraises impériales. C'est encore plus. J'ai choisi de supprimer tous ces dossiers avec des fraises génériques pour ne conserver que les fraises que j'utilisais en réalité. Donc, elles sont toutes basées dans le même dossier, qui est Fraise Euromakers. Et là, si je clique sur l'icône plus, ajouter un outil dans le groupe sélectionné, ça m'ajoutera bien un outil dans le groupe Fraise Euromakers. Donc, on y va. J'appuie sur plus. Par défaut, il a essayé de la nommer avec le dernier nom. Donc, évidemment, on va le changer. Là, je vais créer une fraise, une dent hélicoïdale. Donc, frais F1DH. Je vais bien l'utiliser pour du chienne. Par contre, 1,5 mm. J'ai bien nommé ma fraise. Elle sera facile à retrouver et identifier. Je vais cliquer sur OK. Il faut maintenant lui donner des caractéristiques. Type de fraises. Alors, en général, les fraises qui ont un bout plat, vous allez les appeler fraises de finition. Il y a éventuellement d'autres fraises que vous allez pouvoir sélectionner. Par exemple, des fraises bousphériques pour faire de la 3D. D'accord ? Ou bien des fraises de gravure, javelot et compagnie, pour faire de la gravure. Donc, ici, c'est une fraise de finition. Elle fait 1,5 mm. Nombre de flûte, c'est le nombre de dents. Donc, j'ai décidé d'utiliser une fraise une dent. Et je vais cliquer sur Créer des paramètres pour lui attribuer des paramètres de coupe. Donc, par défaut, il sélectionne une profondeur standard qui correspond à la moitié du diamètre de ma fraise. Donc, c'est intéressant. C'est assez conservateur. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de vous astreindre à des règles. C'est-à-dire, je ne vais pas plus profond que la moitié du diamètre. Et avec l'expérience, si vous voyez que les usinages se passent très bien, que la machine n'a pas de difficultés, ne vibre pas, que la fraiseuse fait le boulot convenablement, vous pourrez, au fur et à mesure, décider de vous en affranchir et d'aller un peu plus profond par un crémeur. Le recouvrement, par défaut, il me met 40% de recouvrement. Moi, je trouve ça un peu élevé. C'est-à-dire que la seconde passe de ma poche va recouvrir 40% de la première. Donc, évidemment, il faudra plus de passes pour faire ma surface. Moi, je vais aller sélectionner ici 20%. Ensuite, il va falloir entrer les vitesses d'avance. Donc, vitesse de broche, c'est la rotation de la broche. Vitesse d'avance, c'est l'avance dans la matière. Et vitesse de plongée, c'est la vitesse à laquelle, en Z, elle descend dans la matière. Pour tout ça, je vous invite à télécharger un tutoriel papier sur le calcul de la vitesse d'avance CNC. Vous pouvez taper sur Google vitesse d'avance CNC et vous trouverez un lien vers notre site Euromakers pour télécharger un PDF ou imprimer un PDF qui vous donne les tableaux et les formules de calcul pour calculer, en fonction de votre matériau et du type de fraise, la vitesse d'avance à appliquer et la vitesse de rotation. En l'occurrence, j'ai déjà fait ce calcul pour cette fraise-là. Donc, je vais la faire tourner ma fraiseuse à 20 000 tours par minute et je vais avancer à 900 mm par minute. Ma plongée, moi, j'ai toujours des valeurs conservatrices. J'utilise toujours, quel que soit le matériau, 100 mm par minute. C'est très conservateur, encore une fois. Il y a des cas exceptionnels où vous aurez besoin d'aller plus vite pour passer moins de temps, notamment si la matière est sensible à la fonte, à la chaleur. Auquel cas, vous pourriez être intéressé à accélérer cette vitesse de plongée pour ne pas y passer trop de temps de façon statique et ou à utiliser des stratégies d'avance. Là, c'est un cas qui n'est pas particulier. Je préfère descendre tranquillement dans ma matière. Donc, je vais appliquer ces valeurs et donc créer, donner vie à ma fraise dans ma librairie. J'applique. La fraise existe maintenant dans mon dossier et je vais pouvoir cliquer sur sélectionner pour la choisir dans le cadre de cet usinage de poche. J'ai cliqué sur sélectionner. Elle apparaît bien ici et je peux passer à la suite. Alors, ensuite, il va me suggérer trois passes. Vous voyez ici, ça correspond à la profondeur de ma poche divisé par la profondeur de passes de la fraise. Donc, automatiquement, il a calculé qu'il faudrait trois passes. Vous pouvez le modifier. Vous voyez, vous avez des réglages avancés ici. Maintenant, en général, si vous avez bien configuré votre fraise, il calculera le nombre de passes appropriées. La plupart du temps, vous allez utiliser ici une direction de coupe en montée. Si ce ne sont pas des réglages en montée ou conventionnel qui vous parlent, utilisez en montée en standard et dans des cas exceptionnels. Si vraiment, vous avez des difficultés sur un usinage de finition, par exemple, une matière qui est mal finie ou que vous voudriez optimiser, vous pourriez essayer une approche conventionnelle. Les mots sont un peu trompeurs. On utilise beaucoup plus une direction en montée que conventionnelle. Ensuite, vous avez des options avancées. Mouvement de la plongée et de la rampe. Donc là, vous pouvez sélectionner une rampe en descente. C'est ce qu'on va utiliser. Vous avez ici une option qui vous permet de sélectionner un ordre précis de poche. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez dire, je veux qu'elle soit découpée dans l'ordre où je les ai sélectionnés. Ou bien, alternativement, laisser le logiciel décider. Donc, mon usinage est prêt. Je veux bien une poche. J'ai bien ici sélectionné en rose mes caractères et je vais l'appeler poche AP, par exemple. Et maintenant, je vais rentrer ici pour calculer. Alors, je vois tout de suite qu'à partir du moment où j'ai calculé et que le calcul a été fait, je passe en mode 3D. D'accord ? Et je vois que la 3D m'a bien programmé ma découpe et je vais donc pouvoir la prévisualiser si je veux. Donc, j'abaisse un peu la vitesse de prévisualisation. Et si j'appuie sur lecture, je vois bien que ma gravure va faire ce que je lui demande. Et je me rends compte que tout se passe convenablement. Je vais à fond. Et je me rends compte que tout est parfait. Je peux fermer l'aperçu de ce parcours d'outils et vous voyez maintenant que j'ai ici, en dessous de parcours d'outils, une poche AP qui correspond à une des stratégies. Si je clique dessus, je la vois s'afficher en bleu. Donc ça, c'est la première partie de ma pièce. Vous voyez qu'on a changé un peu d'environnement, ce qui peut être un peu déroutant au départ. Donc, pour bien m'y retrouver, je vais repasser déjà à une vue supérieure et je vais surtout repasser en mode vue 2D pour retrouver ma pièce. Donc, vous voyez qu'en vue 2D, si je mets l'usinage, il apparaît ici en rose. Maintenant, il me reste à finir ma pièce. Donc, j'ai fait la gravure sur la pièce et je veux maintenant découper le contour. Donc, je vais sélectionner l'opération contour. Inutile de revenir sur matériau puisque je l'ai défini au début de notre visite du parcours d'outils. Donc, je vais aller usiner un contour. Profondeur de dépeint, il me propose bien zéro. Profondeur de couple, en l'occurrence, c'est un peu plus. Je vais passer à travers de mon brut. Donc là, il se souvient que la valeur, la dernière fois que j'ai dû usiner, il avait une valeur 8,2. Il y a un raccourci qui est intéressant de connaître, qui est, si vous tapez dans la profondeur de coupe z et le symbole égal, immédiatement, il vous donne la profondeur de coupe à utiliser pour passer au travers. Donc, rappelez-vous de ce raccourci. Dans profondeur de coupe ici, vous entrez z, symbole égal et vous avez l'épaisseur de votre panneau. La fraise que je vais utiliser, eh bien, il se trouve que c'est cette fraise-là, fraise dans compression pour du chêne de diamètre 3.175. Donc, je vais en fait choisir celle-ci. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité à changer quoi que ce soit. Et vous voyez, telle qu'elle est paramétrée, il me faudra 6 passes. C'est le calcul qu'a fait automatiquement en code 2D pour découper. Donc, ça, je n'y touche pas. En l'occurrence, si j'avais un doute sur la dureté de mon matériau, je pourrais en mettre 7 ou 8. Ensuite, dans le vignage lui-même, je veux bien tracer à l'extérieur mon tracé. Donc, c'est bien externe, droite. Très bien. En avalant, c'est toujours le sens le plus classique. Donc là, pareil, sauf mauvais résultat, vous utilisez la stratégie en avalant. Il y a des options avancées après ici, notamment comme avoir une dernière passe à se séparer. Ça vous permet des options de finition finalement. Mais au début, pour un apprentissage, je ne conseille pas d'aller utiliser cette option. En revanche, ajouter des tenons, ça nous permet de garder notre matière découpée à l'intérieur du panneau sans qu'elle se déplace à la fin de l'usinage. Donc, ça, c'est une option intéressante. On va donc sélectionner la largeur des tenons. Les tenons sont des petits morceaux de bois qui vont rester autour de ma pièce. 7 mm, ça me semble pas mal. L'épaisseur 3 mm, ça me semble bien. Ne soyez pas trop gourmand. N'allez pas mettre des épaisseurs de 0,5 mm ou 1 mm. Parce que vous risquez simplement d'avoir les tenons cassés et la pièce sortir de ses gonds, si je puis dire, et risquer d'endommager la finition. Donc, une fois que j'ai donné la géométrie de mes tenons, je vais cliquer sur « Éditer ». Et il va ici me proposer un nombre fixe de tenons. Donc, si par exemple, je veux 4 tenons autour de ma pièce pour la faire tenir, je peux tout simplement sélectionner 4 et cliquer sur « Ajouter ».